Est-ce qu'on peut dire qu'étant donné cette dimension coercitive de l'action, les Gilets jaunes sont-ils réellement un mouvement démocratique ? Puisque par définition, on est dans quelque chose, si je te comprends bien, d'insurrectionnel. Il y a la violence, il y a l'insurrection, il y a la coercition, il n'y a pas forcément le dialogue, ou en tout cas dans un cadre démocratique tel qu'on l'entend et tel que l'entendent par exemple les syndicats, comme tu les as cités tout à l'heure, je pensais justement à cela. Donc, est-ce qu'on peut dire d'emblée que les Gilets jaunes sont en réalité un mouvement qui ne rentre pas dans le cadre classique de la démocratie ? Alors oui, dans le sens où c'est le cadre classique, on dirait, de la démocratie représentative. Donc, on va dire, il y a un certain, en tout cas en France, mais dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, c'est le même cas, il y a, je dirais, un consensus d'après la guerre. Donc, le consensus est autour de 1945. Il y a la naissance d'un État-providence. Après, l'État-providence existait déjà d'une certaine manière ou d'une autre avant la guerre, mais après la guerre, l'État-providence est solidifié. Et il est cimenté dans la conception de la démocratie occidentale. Et cet État-providence, effectivement, il y a des syndicats. Donc, les travailleurs sont représentés par des syndicats. Et les syndicats obéissent à certaines règles. Parfois, pas toujours, il y a des débordements, évidemment, mais dans les grandes lignes, ils obéissent à certaines règles. Par exemple, en France, on ne défile pas sur les Champs-Elysées. Donc, ça, c'est une des règles que les syndicats ont acceptées à travers les années et ont décidé que les Champs-Elysées, c'est off-limits. On n'y va pas. Donc, on va défiler, on fait un Bastille-Concorde, par exemple. Bastille-Nation. Oui, Bastille-Nation, voilà. Et ça, c'est le défilé. Ça gêne moins de monde, c'est un peu plus pratique. Tout le monde connaît le topo, les policiers savent quoi faire et tout ça. Et les Gilets jaunes, ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas parce qu'on pourrait dire même, d'ailleurs, qu'une grande proportion des manifestations des Gilets jaunes étaient illégales. puisque le cadre juridique en France impose une certaine structure aux manifestations et ces manifestations doivent être déclarées. Elles doivent être déclarées par une organisation. Elles doivent être déclarées par certaines personnes dans l'organisation, un président, un secrétaire général ou quelqu'un dans ce genre-là. Et en fait, ces personnes n'existent pas chez les Gilets jaunes. Il n'y a pas vraiment d'hierarchie. Il y a certains leaders qu'on peut identifier, mais dès qu'ils essayent de prendre un peu la parole, on voit qu'en fait, ils se font luer par les Gilets jaunes qui ne veulent pas de représentation. Donc, c'est vrai que c'est un peu la fin, ou pas forcément la fin, mais on dirait que c'est un contrepoint à la démocratie représentative. Et ça, on peut en parler un peu en plus de détails, mais je pense que c'est un point important des Gilets jaunes. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a très, très longtemps, on lisait Rosan Vallon sur la crise de la représentation politique en France. Contre-démocratie. Exactement. Et Rosan Vallon a pas mal parlé d'ailleurs des Gilets jaunes à l'époque. J'en parle aussi dans le livre. J'analyse son analyse. Et je pense qu'il a assez raison qu'il y a une crise de la démocratie représentative. Et je sais que vous en avez parlé d'ailleurs dans le cadre du cours de sciences politiques. Et cette crise de la démocratie représentative, elle est importante à conceptualiser. Et aussi, on voit qu'il y a certains mouvements qui, même si forcément, ils ne sont pas sociologues, la plupart des Gilets jaunes n'ont pas forcément fait des études en sciences sociales. Mais on voit qu'ils s'identifient très bien à une certaine critique de la démocratie représentative. Donc, oui, à la question, c'est un peu un mouvement antidémocratique, mais antidémocratique dans le sens de la représentation. Après, il y a certaines demandes qu'ils ont, puisqu'ils ont quand même eu des listes de demandes, les Gilets jaunes, malgré le manque de leadership. Ils ont quand même des demandes qui sont assez démocratiques. Donc, ils demandent certaines mesures. Le RIC, le Référendum d'Initiative Citoyenne en particulier, qui est un peu la mesure phare du mouvement, qui est une mesure de démocratie plus directe. Donc, moins de représentation, plus de directe. Et ça, c'est intéressant. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il y a beaucoup d'espaces de discussion quand on parle des idées politiques. Donc, on peut dire, ah oui, mais les référendums, ce n'est pas génial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes avec les référendums. Mais c'est une autre version de la démocratie. Donc, est-ce qu'ils sont antidémocratiques ? Non. Mais ils sont contre la version de la démocratie qui a abouti à Macron, en fait. Merci.